Et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur PAL World sachant que dans cet épisode on va faire pas mal de changements au niveau de la base et il y a également beaucoup de tests qu'on va devoir faire sachant que on va suivre tout simplement vos nombreux conseils sur les commentaires de la vidéo puisque il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des idées assez intéressantes et également et bien justement qui nous ont proposé tester des trucs qui apparemment pourraient fonctionner donc on a envie de tester tout ça dans une vidéo et de vous montrer un petit peu voilà ce qu'il en retourne et parce que franchement il ya des trucs qui ont l'air assez cool et en même temps nous on avait un petit problème aussi avec notre base donc je vais vous l'expliquer après je vais vous expliquer comment on arrive voir que la base pour essayer de voilà de patcher ce problème on va dire sachant que certains ont suspecté des causes mais c'était pas forcément ce que pensaient certains mais vous allez voir voilà et dans tous les cas je tenais également à profiter de ce début de vidéo pour vous remercier puisque mine de rien vous êtes quand même assez nombreux à suivre la série et à sembler l'apprécier donc ça fait plaisir à voir d'autant qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont impliqués également donc voilà merci c'est très gentil de votre part et c'est parti pour la suite bon pour bien commencer cet épisode bien sûr ce qui était prévu l'ouverture des oeufs sachant que celui ci était énorme pour rappel et finalement bah oui que les deux heures sont passées entre le dernier épisode et celui ci donc c'est la preuve que ben on a au moins passé deux heures sur le jeu enfin il restait moins mais quand on a passé un moment déjà à farmer et à réagencer un petit peu la base et tout donc effectivement le temps passe vraiment plus vite que prévu donc on a un gros ici et un énorme ici les normes c'est le premier qu'on avait et en plus c'est un truc de type feu donc du biome volcan donc voilà pour rappel pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier épisode ça va être vraiment un oeuf digne de ce nom donc pour bien démarrer la vidéo on démarre sur un cadeau allez ouvre le ouvre le allez ouvre le oui c'est gentil j'avais tellement vie d'appuyer sur le bouton t'imagine pas allez dis moi ce que tu as eu c'est quoi c'est le même que moi c'est jamais ton micro ça ture un je pense parce que oui c'est pour ça du coup on t'entend pas nous on t'entend pas ici je crie parce qu'il y a la détection de discorde quand t'écris on l'entend pas nous il faut que je la règle ah là là le voilà je te remercie or ça ah je suis content mais je vais pas te mentir on avait discuté nous hier en off et du coup elle m'avait dit et ça se trouve au volcan en plus pour que ce soit un énorme y'a peut-être pas 36 000 pâles qui sont énormes là bas donc ça se trouve ça va être le même que toi tu vois et j'ai dit ouais peut-être peut-être et du coup c'est vrai que c'est ça qui m'a fait tiquer aussi de me dire ouais ce serait vraiment dommage que j'ai deux fois le même en fait si c'est vraiment lui je me suis vas-y on va lui faire le petit cadeau donc voilà j'espère que t'es contente et franchement c'était une belle surprise mais attendez pas c'était pas scripté un sachez-le je vais prendre l'autre pour voir à la limite et tu vois et tu vois c'est un peu ce truc du on va aller voir c'est un peu ce truc de la dernière fois tu te souviens l'épisode tu as vu le rouge j'étais en mode ah je suis trop deg la fois juste après du coup donc le dernier épisode moi j'ai eu celui ci tu étais en mode ah je suis trop deg et maintenant et à chaque fois l'épisode suivant l'autre à celui qui avait eu l'autre l'épisode d'avant donc c'est trop bien ok alors c'est stylé ou pas bah je vais te montrer attend j'ai pas à switcher regarde il est pas mal attend je vais le sortir là-bas je ne sais pas à l'air d'avoir un petit bonnet de sorcier reste là-bas toi non non reste là-bas c'est un griffon d'or déjà j'avoue attend on l'essaye là-bas bah tiens d'ailleurs ce sera l'occasion de tester un truc attend retire ton ouais non ce soir il n'y a pas ce bote il a déjà pris deux levels alors on m'a dit aussi que si j'envoyais ma sphère sur un ennemi directement bon après encore faut-il ne pas louper c'est pas évident de loin non mais je me demande si c'est pas sur les ennemis agressifs parce que moi je l'avais fait sur des loups et sur des loups ça avait marché ok parce que moi on m'a dit que on m'a dit que ça permettait d'attaquer mais alors il faudrait tester sur des je sais pas sur d'autres trucs non mais peut-être que je le touche pas bien ou peut-être que ça marche pas aussi après on n'a pas testé toutes les infos donc il y en a peut-être qui marche pas ou quoi mais bon peut-être je le fais mal mais c'est vrai que ça va pas l'air évident non plus de bien toucher mais peut-être que c'est comme tu dis ça marche pas sur tous alors bon dans tous les cas nous on a notre strat alors attend parce que du coup lui oui il est un peu faible pour tester dessus il s'envolait puis il a lancé un spell et ouais ouais ça a l'air pas mal mais comment on peut le tester mais on va tester sur eux sachant que par contre s'il ya juste un truc il est que niveau 5 c'est des niveaux 10 donc on va voir après je vais peut-être essayer d'envoyer sur les braconniers pour commencer après là c'est normal que ça marche mais c'est pas ce que je l'ai envoyé dessus c'est parce qu'il m'attaquait déjà donc là non c'est pas parce que là ça va pas fonctionner le fait de l'envoyer en termes d'attaque ouais c'est ce que je regarde par contre c'est marrant et comment il s'envole après il a qu'une seule attaque et oui parce qu'il est bas niveau donc c'est pour ça qu'il a qu'une seule attaque faut pas l'oublier ouais attend je vais réussir un truc je vais essayer d'envoyer sur le capri là bas ce qu'il est plus gros au moins je suis sûr de d'envoyer la sphère dessus vraiment je me manquerai moins genre là je suis sûr d'être dessus elle est toujours en combat de derrière mais pas sur eux non donc ça marche vraiment pas d'envoyer la sphère dessus je pense ok par contre il ya un truc aussi que je voulais te montrer lui il a passé un certain niveau et du coup maintenant si je vais dans pal dans l'équipe en fait j'ai eu une quatrième compétence et donc pour pouvoir la mettre et ben en fait alors de base il m'a remplacé une compétence active que j'avais mais du coup j'ai regardé si je pouvais échanger parce que ça m'allait pas trop celle qui m'avait remplacé et effectivement je peux cliquer dessus sur celle que je veux changer et je peux mettre la compétence qui m'a enlevé à tout moment donc c'est pas comme dans pokémon ça efface une de tes compétences pardon là vraiment ça l'enlève mais tu peux remettre celle que tu veux est donc organisé et donc ma nouvelle compétence on va le faire sur lui au pire hop là ok le caillou le caillou était un peu loin ouais ouais du coup quand il est petit comme ça c'est un peu chaud mais en gros autant dire que ça fait ouais au pire j'avais l'autre plus proche mais ouais je vais faire le lapin sur le lapin au pire ouais voilà il est un peu plus grand parce qu'il faut juste pas qu'il s'enfuie voilà oh c'est par contre l'attaque est stylé ouais c'est pas mal donc voilà attendez déjà genre il y a des wyrms juste là où on est ok toi t'es là sauvage qui sont bien plus bas level du coup que celles du volcan et surtout là j'ai un broncherie un bon chéri ouais c'est ça j'arrive un broncherie ouais et pour contre j'ai deux tp à prendre autour de moi aussi ok cool ah bah je pense savoir ce que c'est puisque je viens de passer d'à côté d'un broncherie il est quel niveau l'autre ah bah oui 20 on peut en prendre un chacun 19 celui je le vois ah d'accord j'arrive sur ta pose on peut s'en prendre un chacun logiquement ouais vraiment euh niveau 20 ah mais attend j'avais pas vu leur tête mais c'est trop mignon ça va ce time hein attends je vais réessayer une dernière fois comme ça lui je vais essayer quoi non ça marche vraiment pas ah oui d'accord ok j'ai compris bah oui je vais tester jusqu'au bout il faut le mettre en attaquer librement par contre ah oui bah oui bah si tu fais ça bien sûr mais bon après il va attaquer vraiment tout ce qui bouge et ça c'est pas ce que je veux non plus ok bah il attaque là ça y est peut-être il faudra peut-être les autres sphères oula je vais enlever mon truc on attaque pas toi non non je l'attaque pas pareil on m'a fait remarquer que potentiellement envoyer les sphères de face c'est moins efficace que de dos mais bon après quand ils nous focus je te voudrais que viser le dos ben c'est impossible non mais il y en a un qui fait la part à ce moment là tu vois je vais changer les... combien de pourcent avec la bleue pas beaucoup je passe à l'averse ok ah non il faut qu'il y ait deux de toutou pour que ça soit bon on va l'avoir moi j'en soft le dernier épisode mais bon je peux pas l'être à chaque fois après ça va c'est moins grave ici que sur le dernier épisode c'est bon je l'ai aller à toi oh let's go écoute moi je l'ai vu plus haut ouais plus haut effectivement dans l'arbre je suis d'accord comment ça plus haut dans l'arbre bah là il est plus haut dans l'arbre oui je suis d'accord ah bah tu vois tu vois c'estもa celui-là il eststat il est pour moi regarde il est vraiment reconstruit Oh la vache faut qu'on fait attention Ok stop je te l'ai géré Vas-y à l'arbre qu'est-ce que je viens de prendre y'a un truc qui m'attaque... Ah lui là haut non schiedrais pas hop euh ouais je pense Ah tu tentes à la bleue quand même je te hace à la bleue Ah Toutouk coefficients mais tu l'as eu one shot allez hop. Bon. Ok la chance a tourné. Tiens sur les deux tp si jamais on était venu ici pour chercher des vaches donc dès qu'on en trouve une reprendra moi je vais aller prendre les tp en attendant j'avoue c'est un mouton ça c'est un mouton et en fait pas du tout ouais si c'est un grand mouton oh bah prends là ouais il y en a deux en plus regarde vas-y on va les prendre après elle je pense que c'est juste des moutons mais ils seront peut-être plus efficace que ce qu'on a chez nous tu sais donc à la limite pourquoi pas oui c'est vrai ouf elle est mignonne la woollipop je m'occupe de l'autre pendant ce temps là oh non mais il veut plus là il va falloir que je descende parce que j'ai peur ah mais t'en a même encore une intérieure fais gaffe tu te fais attaquer par deux ouais c'est ce que je vois purée oh non ça m'a bah ouais moi j'ai plus cher d'ailleurs en parlant de ça je vais nous faire des meilleurs bouquilles aussi c'est bon j'arrive ah on sous-estime je me suis disait c'est une petite zone alors que pas du tout bah c'est ton niveau en vrai ils sont 16 donc ouais bah je prends des petites gifs quoi je crois que j'ai trouvé mozzarina là ah oui oui c'est clairement une meme je suis en route c'est clairement une meme oh bah oui c'est difficile attend par contre elle fuit là et c'est chiant je voudrais juste lui donner un je peux lui mettre une flèche si tu veux ouais je veux bien ouais tu l'arrêtes ouais allez c'est parti vas-y vas-y je les gère ou elle me gère on croirait pas comme ça là par contre elle est rigolote ah mais là faut faire un effort ma grande ah c'est les journées comme ça normalement t'as une journée où ça se passe bien et une journée où c'est plus complexe pour équilibrer c'est ça je préfère galérer un peu sur une meme plutôt que sur celui de la dernière fois qui était trop stylé ok le lait cool de ce pal effectivement ça va être bien et bah parfait on va bientôt pouvoir rentrer alors regarde regarde qui prend son bain mais il est bien lui c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait justement c'est que chacun quand ils vont sur ce shot ils ont leurs propres animations ils sont toujours trop bien il y en a un qui était sur le dos et qui faisait le papillon parce qu'il était plus petit lui il vit sa meilleure vie et tout c'est trop drôle c'est trop mignon par contre il prend toute la place plus personne peut rentrer ah bah lui oui mais de toute façon ils y vont tous à tour de rôle je crois ils y vont un par un ah ok oh il a un sauvé alors pourquoi on est venu là pour essayer de tame alors attends est-ce qu'on ne tuerait pas d'abord les pâles on va essayer de tame des humains c'est bizarre mais on nous a dit qu'a priori on pourrait thamer des humains j'avoue j'avoue que c'est le truc qu'on a jamais tenté parce que ça nous est pas venu à l'esprit mais là on va le tenter on va voir voyons voir il n'y a pas de probabilité de capture avant que je l'envoie dessus mais quand je l'ai envoyé dessus si ok j'ai un humain alors attends mais quoi attends braconnier nouvelle recrue sur un capturer des humains dans des sphères de pales est considéré comme j'ai pas lu la fin j'ai pas lu la fin on va regarder ah bah au pire tu pourras lire la fin toi si tu y arrives j'ai tenté de le récupérer vas-y 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 ok ok ah mince ah oui c'est vrai qu'ils sont quand même un peu faiblards ouais ils sont faiblards deux fois oh toi là-bas non j'ai besoin de tes... bon tant pis de tes ressources il sait se pas faire le frérot hein en vrai y'en a deux je vais juste aller les farmer là-bas je sais qu'on va avoir besoin de pas mal d'organes de feu dans d'allumage attends mais c'est pas possible c'est un bug ou quoi ? ça marche pas mais y'a pas de capture t'as vu avant d'envoyer en plus et j'pense pas qu'on les ait vraiment capturés j'ai réussi bah oui si j'ai récupéré leurs munitions et tout bon ça c'est normal on récupère les ressources ok j'ai eu les considérer comme un acte de barbare ah mais du coup ah du coup ça sert à rien ah peut-être que ça sert à rien en fait fais voir dans le paldex maintenant est-ce qu'on a humains ? ils y sont pas je pense non non ils n'ont pas les origus avant déjà parce que c'est juste le fait les croiser mais bon ok en tout cas c'est marrant en tout cas c'est drôle à montrer ouais on va tous les capturer bah libère-le le petit oui bah c'est ce que je voulais faire je peux pas le faire dessus en plus tu l'as pas lui ici ? si je l'avais eu au final ah ok ah oui tu me disais tout à l'heure aussi on a eu des oui de la barbe à papa ça c'était sur les woollypop du coup oui la petite barbe à papa alors est-ce que ça veut dire d'ailleurs que est-ce que ça veut dire qu'ils produisent de la barbe à papa si on les met dans les fermes et pas de la laine woollypop affecter une ferme pour obtenir des barbe à papa exactement mais du coup à quoi servent les barbe à papa ? ah bah ça je sais pas on saurait peut-être pas le faire de suite puisqu'on n'en a pas l'intérêt ah mais en fait c'est un corps de barbe à papa son corps tout entier est 18 000 fois plus sucré que le sucre ah ouais j'ai compris ça après avoir compris qu'ils nous avaient donné ça quoi attends regarde les palcarnivores bernés par son odeur qui le mordent souffrent rapidement d'hyperglycémie c'est vrai que quand on lit un peu les descriptions c'est marrant incroyable bon je vous avais dit qu'on avait modifié un petit peu la base dans l'intro je vais vous expliquer maintenant pourquoi et ce qu'on a fait donc déjà voilà à quoi ça ressemble maintenant d'un point de vue visuel vous avez vu un petit peu déjà tout à l'heure d'ailleurs ici on n'a pas mis d'escalier pour ceux qui se posent la question parce qu'en fait on ne peut pas mettre d'escalier parce qu'on n'avait pas monté le niveau des fondats donc les escaliers ne passent pas donc on a mis des petits toits pour passer et certains pensaient que c'était à cause de ça d'ailleurs que les pales ne pouvaient pas rentrer dans notre maison ici pour aller crafter au niveau des établis mais en fait c'est pas ça du tout parce qu'ils venaient construire ici sans aucun souci mais juste crafter ils ne voulaient pas et en plus de ça ils montaient sans problème au niveau des coffres donc c'est équivalent donc voilà et en fait j'ai trouvé le problème après avoir fait des tests à partir du moment où il y a une porte donc vous le savez quand vous allez tester le jeu au moins si jamais vous aurez l'info quand il y a une porte à partir du moment où on la laisse ouverte et tout ils viennent ils font tout ce qu'il y a à faire mais à partir du moment où la porte a été fermée ne serait-ce qu'une fois même si on la réouvre ils ne viendront plus crafter avec nous dans les établis ils ne viendront plus au frigo à l'intérieur ils ne viendront plus rien faire donc c'est pour ça que j'ai fait une plateforme comme ça là-bas en pierre en même temps ça montre un petit peu la pierre et comme ça et puis on précise que t'as fait des tests justement t'as fermé la porte t'as fait plein de fois j'ai fait masse de tests histoire de comprendre vraiment le souci et donc là l'avantage c'est que maintenant vous voyez la dernière fois quand on craftait des trucs ici personne venait ben là je peux vous montrer hop je fais ça ça y est il y a lui qui arrive vous voyez il y a déjà la petite la petite image là par exemple c'est ici à côté en parallèle je craft autre chose bon là tout le monde est occupé au travail donc peut-être il y a personne qui va venir mais sinon non je l'ai mis où ? ah non je l'ai mis là mais sinon normalement il y en a un deuxième qui va venir bon là en l'occurrence c'est lui qui le fait mais s'il y avait un autre ouais c'est juste que j'ai enlevé aussi pas mal de pales qui avaient du travail manuel donc il y en a un peu moins de dispo mais s'il y en avait un deuxième de dispo hop il viendrait ici j'avais déjà fait le test parce que j'en avais deux à un moment donné qui avaient du travail manuel il venait il y en avait un qui travaillait là l'autre travaillait là-bas il n'y avait pas de problème mais là dès qu'on va remonter de toute façon le niveau de notre camp je vais remettre un travail manuel de plus donc il n'y aura plus le souci c'est juste que là justement ça me permet de venir à la prochaine étape de l'explication j'ai modifié pas mal de pales pour essayer d'optimiser dans le camp vous voyez qu'il y en a des plus gros qu'avant et tout donc déjà ils seront meilleurs au combat pour nous défendre et en plus de ça il est trop stylé la bouillarme la balle en train de faire le feu c'est trop stylé et justement au niveau des pales que j'ai mis à l'heure actuelle alors bon donc ici tout ça les établis j'avais pas tout à fait fini mais voilà là lui bien sûr il s'en va au moment où je voulais le montrer lui c'est celui qui s'occupe justement du frigo donc ça permet vous voyez là justement c'est un bon exemple il reste 8 minutes pour par exemple les oeufs et vous allez voir que quand lui il revient regardez là il est tout mignon il est assis devant il est tout content et là on passe à 100 non c'est celui-là 83 minutes bon là c'est quand même bien mieux voilà et justement la wyrm en quoi elle est intéressante ici c'est que déjà elle va allumer tous les feux aussi donc c'est un petit feu donc c'est cool et en plus de ça en fait elle est rapide et du coup pour tout ce qui est transport et bien elle est super efficace c'est à dire que je vais vous montrer un peu les stats de ce que j'ai mis regardez en gros la wyrm vous voyez elle a 3 en transport elle a que 1 par contre de points en feu dans ses stats mais elle a 3 en transport là j'ai mis lui parce qu'il a 2 en abattage d'arbre le pingouin il a 2 en farm en fait il a 2 en tout mais il a 2 en plein de choses qui sont intéressantes donc vous voyez il y a plein de trucs comme ça lui c'est pareil il a 2 c'est lui pour l'extraction qui a 2 le tomba et d'ailleurs ce que j'ai fait justement c'est que par exemple le tomba regardez il est là bas en train de farmer et en fait il va tout le temps rester ici malgré qu'il ait d'autres possibilités parce que ce que j'ai fait c'est que je l'ai porté je l'ai balancé là dessus et ça permet d'affecter à une tâche manuellement ce qui veut dire qu'il va tout le temps faire cette tâche il va pas changer alors que si on les laisse en auto ils vont faire toutes les tâches pour lesquelles ils sont doués tout simplement voilà mais je le trouve trop stylé avec sa petite pioche qui lui est en haut en train de taper il est vraiment trop chou donc j'ai essayé d'optimiser ce que j'ai attribué à certaines tâches et tout pour que vraiment tout soit nickel et en même temps ici ce que j'ai fait à côté de la carrière du coup j'ai mis un coffre au final de pierre et ce que j'ai fait c'est que j'ai splitté toute la pierre dedans parce que sinon en fait les pales rapportent les ressources au coffre le plus proche donc en fait c'était tous des coffres à bordel on va pas se mentir donc là j'ai mis ici un coffre de pierre uniquement comme ça c'est vrai que c'est quand même opti ça évite qu'ils aient des allers-retours de ouf à faire et vu qu'on a pas besoin de venir chercher la pierre spécialement et ben ça nous permet de lancer les craft de n'importe où mais la pierre est vite rangée parce que si elle reste dans la scierie par exemple pour le bois ou la pierre dans la carrière et ben en fait on peut pas les utiliser donc là au moins vous voyez tout ça c'est pas moi qui les remplis on a 1400 et quelques c'est vraiment rentable de ouf lui il dort sur place ok ici il a trop bossé ouais il bosse beaucoup en vrai pour sa défense ici et ben on a la memeu qui produit donc du lait le petit poulet pour les oeufs le mouton pour la laine ah d'ailleurs on avait un autre truc qu'on pouvait mettre à la laine au lieu du mouton je sais pas si ça produirait plus mais bon en vrai on a pas de problème et j'ai rajouté aussi l'abeille pour le miel ce qui fait qu'on a tous les composants nécessaires pour faire le fameux gâteau pour le ranch et pour essayer de faire de la repro et d'ailleurs là on va tester un truc sympa après vous allez voir donc ouais elle vraiment elle fait du bon taf d'ailleurs je vais vous montrer un truc que je trouve fou lui il a 3 en en allumage de feu si vous voulez et donc je voulais vous montrer la vitesse à laquelle il travaille c'est indécent regardez genre hop vas-y mon pote vas-y travail regardez la vitesse à laquelle ça fond c'est juste fou c'est wow bon bien sûr je vais pas laisser au camp lui hein t'inquiète pas que je vais le garder mais c'est pour montrer la différence de vitesse quand ils ont quand même des bonnes stats c'est pas dégueu voilà donc ici je pense qu'on a fait à peu près le tour comme ça et au moins voyez y'a plus rien de bugué tout fonctionne bien j'ai quand même mis un coffre ici pour un peu le coffre à bordel des pales de là où ils savent pas trop ranger quand ils sont autour ils viennent ici et nous nos coffres là-bas ils sont toujours rangés comme avant donc nous si on ramène la pierre du bois on le met toujours là-bas quand même ça change rien comme ça nous on peut se délooter assez rapidement et y'a pas de soucis et ici alors normalement y'a le ah mais éclosion terminée c'est peut-être pour ça ah quoi que non normalement y'a le fox qui est attribué ici d'habitude il y est alors justement j'allais en parler pendant que tu faisais la visite il est reparti pour faire autre chose et après c'est l'oiseau qui est arrivé puis tout le monde s'est barré oui bah lui il faut savoir qu'il est vraiment attribué manuellement là-bas donc il va revenir le faire ah mais là il se repose mais là il se repose un peu il a bien le droit et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une zone spéciale incubation avec au milieu un truc qui permet de réchauffer parce que c'est ça en fait qui réchauffe les environs et du coup il vient là et il faut qu'il allume en fait pour que ça marche c'est à peu près ok pour les chaleurs alors en réalité pour lui là cet oeuf vous voyez là il fait un tout petit peu froid quand l'autre il arrive là qu'il réchauffe c'est bon pour ce type d'oeuf par contre j'avoue que ceux de feu vu qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de chaleur il manque un peu donc là vous voyez au lieu de bon lui il est fini au lieu de il fait un peu froid ils vont dire qu'il fait un petit peu froid mais on sera pas nickel pour eux par contre tous les autres types d'oeuf on est nickel en termes de température actuellement après il y a aussi un truc pour rafraîchir qui existe donc on pourra mettre à la place et puis on affecte les pâles quand il y a besoin je pense selon le type d'oeuf tout simplement mais voilà et du coup je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais montrer là dessus donc là l'activité est pas mal regarde il ramène du lait t'as vu celui qui voulait je l'ai vu je l'ai vu oh et bah tiens tu finis ta présentation c'est parfait ça va être l'occasion de voir la défense ah là où regarde ça arrive par là où ouais j'ai vu on va mettre lui là dedans et puis go défendre j'ai envie de mettre le mien aussi ah oui mais le tien aussi bien sûr ça va faire un peu xp aussi attends il est déjà niveau 12 par contre ouais t'as vu ah bah tiens mais regarde les petits derrière est-ce qu'on essaierait pas de les choper ouais j'avoue qu'un petit tente de balancer à gogo parce que ça va aller très vite ouais je vais essayer un petit avec ta raison prépare toi prépare toi moi je l'essaye mais là je pense trop mort je comprends rien à ce qui se passe j'en t'aimerais un plus tard ah non c'est pas moi je me disais aussi que c'était bizarre parce que j'étais bien à côté essaye 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 ah mais c'est à cause de la barrière j'espère arrêter de le choper je l'ai oh super trop bien ok nickel c'est un type ténèbre en plus donc c'est sympa cool bon vous voyez que la défense ça se passe plutôt bien à l'heure actuelle quand même alors on peut enchaîner directement avec ouverture des oeufs comme ça on je peux replacer oui si tu veux comme ça on met ça et ensuite on enchaîne avec bon vas-y on ouvre chacun ne t'embête pas ah bah tiens il est revenu tiens vous voyez ce que ah bah j'ai eu un lispunk inis est-ce que c'est le même que le mien ou si on en a un autre donc vous voyez ici c'est très confortable bien marqué pour cet oeuf donc c'est ce que je vous disais vous voyez là il n'y a pas de soucis pas de soucis pour ça c'est pas ce que je veux faire je me suis pente et tout je suis désolé ah bah j'ai eu la wyvern oh kelp c'est à inis c'est que des inis bah oui des inis bah oui forcément c'est du type feu donc je m'attends à quoi je m'attends à quoi en un moment est-ce que t'as eu du coup alors il y en a un c'est celui que je viens de capturer mais je sais pas si c'est le exactement le même ou si c'est un petit peu différent je vais aller voir de suite je vais chercher d'autres on en a ouvert trois c'est ça en tout c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même oh oh attends on va mettre ça là on va mettre ça là et on va tester hop lui et lui ça comme ça alors du coup lui c'est lui il est en mode inis il est un peu différent tu vas regarder il ressemble à quoi il est où je sais pas où t'es toi au sorceau chaud il est marrant ok voilà et l'autre oh il est mignon il est beaucoup trop mignon il est choupi lui il est trop mignon il choupi ok et donc ouais je disais on va pouvoir enchaîner sur la repro si vous voulez parce qu'on a tout ce qu'il faut en réalité on a tout ce qu'il faut c'était préparé aussi donc voilà c'est bien les petits épisodes aussi on est un peu à la base tout ça alors on a tout ce qu'il faut il est très complet l'épisode parce qu'il y a beaucoup de choses ouais il y a beaucoup de choses alors je peux faire trois gâteaux on va les faire moi j'avais préparé pas mal de farine aussi et tiens voilà est-ce que le tien il a aussi 3 en allumage de feu ou pas je te dis ça tout de suite c'est long ou c'est moi là ah mais les gâteaux sont peut-être très long à faire aussi ouais level 3 ok donc les gâteaux sont extrêmement long à faire j'aurais peut-être dû j'ai pas osé les préparer d'avance parce que j'ai eu peur que si on prenait trop de temps vous savez qu'il dépop et je pourrais en faire qu'un seul tout à l'heure donc ok on va quand même attendre que ça se fasse mais en attendant est-ce que le tien peut pas aider aussi non il peut être que 1 par truc je crois en attendant je vais faire un enrichissement de pâles également pour tester alors je vais essayer de le faire sur sur un mouton allez on le fait sur un mouton au pire est-ce que je ferais pas sur le mouton du coup qui est déjà quoi qu'il y a un niveau 10 je vois l'humain de quoi ? je vois l'humain tu peux ? bah celui qu'on a capturé ah mais on l'a vraiment capturé du coup c'est vrai qu'on a même pas vérifié pour moi c'était une blague moi il est en boîte 2 après tu vois en fait il a pas trop d'icônes c'est une capuche je t'avoue j'en ai tellement que si c'est logé au milieu j'essaie de regarder le plus bas le plus bas possible parce que c'est pas rare de ce qu'on a capturé et oui mais tu sais moi il en restait ok bah attends au pire si toi tu le vois vas-y sors-le non mais je le vois là dans l'enrichissement de pâles mais je sais pas si il faut le sortir bah essaie d'aller récupérer le temps que je fais un enrichissement allez pour voir alors je mets le lambole il m'en faut 4 autres ok donc j'ai mis le plus haut niveau je vais pas regarder trop les stats et hop on en met donc 3 4 autres procéder à l'enrichissement donc normalement ça va augmenter donc PV attaque défense ça a pas l'air de toucher les compétences de farm par contre il y a des étoiles vous voyez on a l'air de pouvoir monter à 4 étoiles au max si je dis pas de bêtises ok les pales extraites vont disparaître bien sûr donc je procède oui ah je m'attends il y a une petite animation mais non le pal est devenu plus fort et du coup il est là et on voit effectivement son étoile à droite de l'écran pardon vous voyez et la petite étoile alors maintenant si je veux l'enrichir il me faut 16 pales supplémentaires pour transformer ok pour améliorer donc en fait c'est les étoiles qu'on augmente en plus du niveau si vous voulez est-ce qu'il est plus vour ça mettre là je pense pas honnêtement l'autre est déjà niveau 14 mais au moins on aura testé je sais que certains voulaient voir un peu comment ça fonctionnait ok donc tu l'as vraiment mais what je l'ai vraiment mais par contre moi il est bugué son affichage je ne vois que ses bras et son flingue ah mais parce que c'est très bizarre je me demande si c'est pas quand même un bug ce truc de c'est fou d'avoir des braconniers moi en vrai j'étais avoué j'ai du mal à le voir dans ce tas de trucs là en regardant vite il doit y être un quelque part mais honnêtement je le vois pas et le bronchieri il faisait quoi déjà lui bronchieri est-ce que je ne mettrais pas juste pour voir hop on va y voir pal dans l'équipe comme ça on peut l'utiliser comme monture porte les affaires du joueur lorsqu'il est dans l'équipe oh ah non mais ça mais attends mais c'est un inventaire sur porte attends quand tu dis porte là mes affaires là il est dans l'équipe je peux le sortir quand même ou pas parce que là je suis à 133 en poids mais comment il porte mes affaires tu vois ce que ah mais attends c'est attends attends juste un truc j'ai lu ça mais c'était pour quand il y a la selle pour augmenter son poids max oui il faut d'abord oui oui non c'est juste le poids max qui va augmenter mais il me faut la selle ok donc si j'ai la selle de lui même s'il est juste dans mon équipe et pas et pas sorti et bah ça augmente mon poids donc ça pour aller farmer c'est vrai que ça peut être bien s'il augmente vraiment parce que l'autre qui augmente que de 50 c'est pas fou mais lui s'il peut augmenter tu en veux plus c'est peut-être pas mal ok 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 bon c'est bon à savoir donc il en est où le gâteau là oh là là même pas la moitié vas-y viens à la table de craft et tu vas pouvoir récupérer un bouclier là aussi bah je suis en train de t'aider je fais toi ah j'avais pas vu que t'étais derrière bah vas-y bah prends le SUA c'est un méga allez donc logiquement on a 260 au lieu de 100 ah oui ah oui quand même même la résistance est mieux hop là bon bah là on va être un peu plus tanky d'autant qu'on a bientôt les armures en métal aussi qui se débloquent mais du coup ce sera les premières les métals il y en a 3 tu sais aussi t'as les normales ensuite t'as les chauffantes et ensuite t'as les réfrigérantes tu sais donc on aura les normales déjà de base mais pas mal ah le petit réflexe là hop t'as vu on range l'ancien stuff c'est bien c'est bien j'avoue que ça fait vraiment les openings maintenant ici ah ouais c'est grave par contre lui je suis curieux de voir ce que ça donne parce que vu qu'il était très confortable est-ce que c'est un bonus qu'il va y avoir au niveau de l'œuf ou est-ce que c'est juste un bonus de temps j'ai pas trop fait gaffe ouais je vois vas-y ouvre-s'en je vois ce qu'il y a au pire c'est un truc nouveau mais ouais moi j'ai eu ah mais la rare si j'en avais déjà une rien de fou j'essaye en vrai c'est gratuit les œufs oh Daisy ah oui la Wyrm la fameuse ouais Daisy ok ok bah écoute je lui en poste t'en as encore sur toi oh bah j'en ai tout plein j'avoue que là il fait plein de tâches il fait des transports je t'ai dit vu qu'il se déplace très vite en plus genre il fait vraiment des transports super vite des fois il chauffe tout il est vraiment bien mais c'est trop bien il est vraiment très très bien euh ok le gâteau le gâteau bah écoutez avant ce petit gâteau presque terminé ouais le temps qu'il se termine alors niveau repro on nous a dit un truc aussi qui est waouh j'aurais pas testé parce que moi je comptais tester bah deux fois la même espèce bien sûr pour ce repro un mal d'une femelle mais en fait on m'a dit qu'on pouvait tester plusieurs espèces et même plusieurs types donc ce serait bien d'essayer de tester ah j'avoue que tu mets un type eau avec un type feu deux espèces totalement différentes un tout petit un immense ça peut être un truc assez drôle donc on va essayer de tester cette idée là le problème c'est que a priori il faut les mettre sur le camp donc ça veut dire qu'il faut retirer deux de nos pales du camp donc peu importe on les remettra après mais qu'est-ce qu'on fait en repro est-ce qu'on fait un truc un peu un peu waouh moi je partirais bien sur un truc what the fuck genre le ah non mais attends il faut pas qu'ils aient les mêmes parce que attends lui là quoi et sinon les deux pareils c'est ridicule parce que j'allais dire le rouge et noir avec le le tien là le grand ouais après les deux sont type feu du coup je voulais carrément changer les types est-ce que je tenterais pas même un dinosome vas-y je pense j'ai envie de tester ça avec quoi un dinosome avec par exemple le le feu le mien le mien le tien le blaze hole ouais alors en gros ce serait l'idée de faire ça ah mais attends est-ce qu'il est pas trop gros pour le porter lui par contre tu peux le porter lui ok non tout va bien tu peux porter le dino s'il te plaît le dinosome ouais mais je sais même pas si oui c'est bon et en gros lui vous voyez ils disent un mâle une femelle là si je le balance bam il y a une femelle parce que lui c'est une femelle enfin elle du coup oui c'est un peu ridicule j'arrive pas à le ramasser parce qu'il fait une tâche tu sais c'est le truc chiant là ah oui bah attends mais on l'enlève on le remet et on le récupère c'est vrai que ça s'il y a bien un truc qu'on peut dire au jeu c'est pour cibler pour récupérer des fois c'est un peu chiant hop allez on le porte sacré combo et donc ça c'est un mâle il y a de l'amour dans l'air alors je sais pas ce que ça va donner le résultat mais il y a de l'amour dans l'air je pense que ça va donner l'un des deux forcément je pense je sais pas on va voir et du coup il manque juste le gâteau mais ah oui t'as remis le tien parce que j'avais le mien dessus en plus ouais ah mais attends tu l'as le gâteau ah non il y en a un là non je l'ai pas pris je te l'ai laissé exprès oui c'est vrai que moi c'était lui qui travaillait et je l'ai enlevé donc c'était pas très intelligent mais bon voilà le petit gâteau hop je le mets là et là ça y est il y a le gâteau donc là regardez on a l'oeuf ah bah ça a déjà commencé hop ça commence à se faire mais c'est plutôt rapide c'est peut-être le premier tic qui était rapide et après voilà donc on va laisser se faire et puis bien sûr avant la fin de la vidéo on vous montrera les résultats mais je suis assez curieux merci pour nous avoir donné certains conseils comme ça parce que je reconnais que ça enfin sans spoiler de truc bien évidemment mais ça c'est vrai que c'est un truc pas mentir je l'aurais sûrement pas testé par moi-même parce que ça me semblait logique qu'on ne prouvait pas alors qu'on va voir on va voir ce que ça donne du coup c'est marrant du coup c'est marrant ça se trouve ça va donner une créature horrifique un truc horrible j'avoue que ça se trouve ça a donné une abomination de truc dans une minute dans une minute il est fini l'oeuf qui est parfait je ne sais pas si on va regarder clairement il n'y a pas une amélioration à la limite pour augmenter la vitesse d'approflement dans la technologie en parlant de ça ça me fait penser peut-être qu'il y aura un truc comme ça mais ça me fait penser vous vous souvenez la dernière fois on a placé cette caisse à outils c'est pour améliorer la vitesse de travail de ceux qui travaillent manuellement c'est à dire ceux qui font les crafts la construction et tout comme ça il faut savoir qu'il existe également il existe également des trucs ça la marmite par exemple qu'ils appellent c'est un truc qui permet ça d'accroître la vitesse de travail des pales de feu et donc j'imagine qu'il doit y avoir les équivalents pour un peu tous les types et c'est pour ça aussi que j'ai fermé masse d'organes d'allumage et j'avoue qu'on en a 63 alors qu'on était à 0 à la fin du dernier épisode et du coup c'est pour faire ça pour que la fonte se fasse plus vite et je pense que je vais le placer après ça coûte cher pour ce que c'est parce que 50 métal et tout mais bon ça va fondre plus vite ça peut être quand même intéressant ils viennent tous dormir donc je vais le faire je pense mais je sais pas si je le fais là normalement c'est sur tout le camp il y a marqué on est d'accord ça après là la minute sera passée pour l'oeuf j'irai de voir c'est bien sur le camp normalement qu'ils disent c'est où c'est là euh la vitesse sera installée c'est sur le camp ouais normalement ok je l'ai dans autre je pense que je peux le mettre vers là ça on met tous les trucs d'amélioration ici on tient un peu la place j'espère que ça les bloque on spy ici honnêtement bon là c'est contre le mur ça devrait aller ouais oh il est trop mignon de fox t'as vu ses pattes les patounes elles sont en flamme ah ouais je vois qu'il y a un truc qu'on peut crafter une sorte de boucle d'oreille à mettre sur la tête pour notre personnage faudrait qu'on regarde en technologie pour le crafter sur la tête bah ouais ça va sur tête apparemment ah c'est où que t'as vu ça attends je te dis ça tout de suite tu vas dans technologie et tu vas ok sur le niveau 10 c'est le troisième ah barrette à plume oui mais je t'en avais parlé à un moment ah je me souviens pas c'est des boucles d'oreilles en fait bah je voulais faire c'est des boucles d'oreilles et je t'ai dit je l'ai pas fait parce que parce que ouais parce que c'est des boucles d'oreilles non mais en fait je l'avais compris en mode ça t'empêche de prendre peut-être des critiques à la tête mais en fait non c'est peut-être ouais je sais pas exactement ce que ça fait en fait vu comme c'est expliqué pareil le couteau de boucher on pouvait au moins le tester une fois si tu veux tu le craft le couteau bah attends la barrette à plume le couteau je peux le faire si tu veux bah vas-y fais deux barrettes si tu veux quand même la barrette à plume une armure en cuir procure une chaleur et une protection inégalée de quoi la barrette ? ouais la barrette je suis en train de la lire là donc je te la craft ah parce que c'est pas ouais ok bah vas-y oui fais là au pire dans le doute en fait moi je voulais passer directement au stade suivant mais c'est vrai qu'on en a pas eu d'autres entre temps bah on peut regarder ce que c'est tu feras le couteau de boucher aussi à la limite allez tiens tu peux récupérer ta petite barrette attends bah je vais aller chercher l'oeuf parfait pour voir en même temps bah c'est le attends j'arrive c'est lui oui bah de toute façon tu verras rien de plus mais c'est quand je vais le prendre alors sans blesse il y a trois autres mais quoi alors je sais pas vraiment le fait qu'il soit parfait ce que ça a donné est-ce que c'est ça qui a fait que j'ai eu un truc un peu spécial je sais pas mais en tout cas en tout cas ce que j'ai eu a l'air assez stylé et que je l'aurais trouvé allez je veux voir ça je sais pas où il est ah bah il est directement si j'avais une place c'est pour ça my bad ok oh il est magnifique mais what il s'appelle beacon tu sais ce qui est bien c'est qu'en plus je crois que j'avais l'autre le petit aussi que je voulais mettre mais bientôt on aura sûrement besoin d'électricité il a électricité 2 donc il pourra aller sur le camp à un moment donné aussi lui à tout moment il servira quoi ok très bien donc tu m'as dit tu me l'as fait où il est à l'atelier l'atelier c'est vrai qu'ils sont là-bas tu sais quel niveau ah si je le vois ça y est c'était pas loin justement je crois des barrettes ouais effectivement ok là ça c'est mis là mais c'est pas on les voit pas forcément si l'encraft qu'un seul ok mon armure elle apparaît euh oui oui bah au pire oui tu en fais un et tu le testeras comme ça pourquoi je le testerai parce que c'est toi qui le fais tu le testeras elle s'est endormie dans la grange et l'autre il s'est barré attends je veux voir s'il y a quelque chose visuellement attends attends mais y'a rien y'a pas d'oeuf on s'est fait arnaquer on s'est fait arnaquer on s'est fait pigeonner là bah y'a rien je pense que du coup ça nous a dit parce qu'ils vont pas ensemble ça se trouve disons beaucoup d'attentes bah ouais je crois j'en ai mis deux non vous en avez mis qu'un ah non j'en ai mis qu'un non ils l'ont pas mangé du coup donc ça a été un échec je pense ouais donc en fait ça marche pas on peut les mettre dedans mais ça marche pas quoi après y'a du on en met deux types ensemble au moins que ce soit parce qu'il y en a un qui est dormi et tout mais je pense pas après est-ce que euh y'en a certains qui fonctionnent ou est-ce que vraiment ça marche jamais ce genre de test pourquoi si on met deux humains dedans j'avoue ça marche bah ouais bah on va mettre deux fois le même type alors pour refaire un test au pire bah écoute ouais et t'auras de nouveau quoi un unboxing à faire ok est-ce que tu veux on met les rouges là qui sont quand même assez stylés bah moi je suis d'accord on met deux fois le rouge ouais donc en fait je suis assez d'accord on peut les mettre alors peut-être bah vous nous direz dans les commentaires peut-être qu'il y a certaines espèces qui peuvent quand même aller ensemble et que d'autres ça bug il y a dû y avoir un message parce qu'à droite de notre écran il y a des petites il y a des petits messages souvent en mode tiens un tel a fini de faire fondre le métal un tel a fait ça donc ils ont peut-être marqué un en mode ah je le vois la capuche ça y est c'est lui ah oui effectivement fallait le voir mais peut-être qu'il y a eu un message qui a pop à notre écran en mode bon bah en gros ça fonctionne pas mais j'ai pas honnêtement j'ai pas fait gaffe c'est pas super visible c'est ah bah oui c'est lui je te laisse enlever les siens ils sont à toi donc je veux pas les enlever pour pas les prendre enlève la petite vas-y tu peux le mettre comme on va là normalement bah vas-y attend mais il faut le récupérer oui par contre parce que normalement attends on a vérifié c'était un mâle ou une femelle normalement on a vu écoute je vais pas dire de conneries mais je crois que oui on va tester ce coup-ci déjà de voir ce que c'est censé faire au moins tu as un truc qui est censé marcher c'est bon on est bon ok donc on verra ce prochain test ok bah écoute ça me parait pas mal et t'as des unboxings de 9h à faire ah pardon bah attends on en a combien en tout mais ors oui c'est qui lui c'est lui quoi bah attends il est pas là non c'est celui de là-bas qui est parti manger mais il me suit surtout mais euh ah bon mais attends mais tu l'as sorti ou tu l'as mis dans le camp non je l'ai mis dans le camp oh Ribony on avait déjà Thaïm attends mais t'en ouvres pas des oeufs toi bah non je te les laisse parce que je me dis s'il y a des types bah le Fuddler que des trucs qu'on connait pour l'instant après je crois qu'il en reste plus trop des trucs ok je vais n'en mettre que 3 et pas 4 comme ça on pourra mettre le que des Fuddlers ouais que des 2 Fuddlers et un et un petit truc qu'on avait déjà aussi c'est lesquels les Fuddlers déjà le petit lapin c'est le la top le genre de top qu'il y avait dans les grottes ah ok écoute je vais mettre maintenant c'est les oeufs qu'on a récupéré au volcan que je le mets à partir de maintenant ouais ok hop donc je laisse un slot de libre c'est volontaire parce que pour l'oeuf qu'ils vont nous faire là bah allez on va quand même tester ça vite fait tu as testé quoi ? un truc que t'as sûrement pas envie de voir j'ai pris ton couteau ohlala ça va être le cauchemar ça y est revenez il va les toucher aussi quand il fuit revenez j'ai dit j'ai tenté ok on va y arriver à force hop allez j'ai alors voyons voir alors parce que normalement ils se réveillent ils sont KO de base mais là et là du coup avec le couteau comment qu'on fait il faut que l'équipe j'imagine quand même je vois le couteau de boucher c'est toi qui l'a crafté tu peux rien dire j'ai pas d'animation moi tant mieux pas moi non plus ça fait rien il faut le faire quand ils sont en haut un couteau pour découper les pales peut être réglé sur caresser ou découper une fois équipé c'est bon ça caresser les pales découpées mais je pense que c'est nos pales à nous je pense pas que ce soit les pales comme ça parce que quand il dit ça je me dis ça il est la même parce que tu peux caresser le pales là si tu es ton truc de pales tu peux le caresser donc je pense qu'avec le couteau maintenant c'est soit caresser ou découper frérot je vais juste prendre un de mes pales mais que je m'en fous un peu genre un mouton au hasard je l'avais pas compris comme ça moi je croyais que c'était pour dépecer c'est encore plus abominable là par contre oui c'est horrible mais bon mais bon il y a pour tester je suis désolé petit pal je suis désolé je fais un passage je fais le métal ouais j'avoue toujours pour en prendre on vient d'en pomper 50 on avait 150 je crois c'est glauque ce qui se passe ça part vite ça part vite ça part vite alors ça m'a donné ses ressources comme si on l'éliminait mais du coup il est vraiment éliminé quoi je vais ranger ce couteau et plus jamais je l'utiliserai ça m'a fait quelque chose c'est passé quoi je l'ai découpé en vrai c'était flouté c'était flouté il y avait un cube noir et tout non mais je rigole pas c'était flouté ils ont flouté le truc et en mode tu vois tu donnes des grands coups mais range moi ça là c'est que dans le mordor on en parle plus je suis totalement d'accord avec ça ok c'est l'accouplement non non je suis là je suis là ah ok ah mais du coup ils l'ont mis devant ok ouais ok là si je le récup hop chaud et maintenant il faut l'incuber ok mais là il continue pas il n'y a marqué pas assez de gâteau ah mais si il y a toujours un oeuf bah ouais il y a écrit un couple en cours bah vu qu'il n'y a pas de gâteau peut-être qu'à la fin ça va faire comme l'autre ça va s'arrêter bah on verra du coup ça va nous permettre de voir et du coup c'est l'oeuf que je mets ici ok le plus proche de nous ok 6 minutes 40 donc tu vois il reste 40 secondes à ces oeufs là on va voir ok parce que c'était des 6 minutes 40 aussi les oeufs chauds que j'ai mis ils viennent du volcan mais bon après j'ai l'impression que c'est tous à peu près le même temps sauf l'autre là qui était colossal en termes de temps alors je suis en train de crafter un truc là de mon niveau alors j'ai débloqué la selle aussi du king paka mais je sais même pas si je l'ai fait parce qu'il est tellement immense et ouais il est impressionnant mais je sais pas c'est pas mon préféré honnêtement donc je pense que je vais pas gaspiller des ressources là-dedans mine de rien ça part vite d'accord ça part vite je dois avoir farmé tout ça pour le plaquer sur un truc que je vais utiliser une fois je pense donc là je suis en train de faire une matraque électrique par contre super et alors c'est un truc qui a marqué que si je l'utilise contre des pales ça aide à les capturer ok on pense pas que ça fasse des gros dégâts mais je pense que vu qu'il y a un truc électrique forcément voilà je vais tester sur un truc si tu veux venir voir j'arrive je mets juste le gâteau au frais attends il y a 3 oeufs vite fait à ouvrir tu veux les ouvrir vite fait ils sont prêts voilà au pire j'en ouvre un et de toute façon il en reste 3 derniers ouvre les deux même bah non quand même il va y en avoir 4 c'est du volcan je me dis si jamais encore celui que j'avais eu oh j'ai eu le petit le tout petit que t'as eu vas-y prends le prochain encore ok ah j'ai eu 2 fois le petit celui qui est trop mignon là ok c'est celui que j'ai eu aussi donc ok je suis parti allez c'est parti bah je te suis un peu au dessus ouais bah tiens sur E à la limite c'est pas bête quoi que au pire j'en tue un et je teste sur l'autre ouais ok je tue lui et alors l'autre ce que je vais faire c'est que je vais quand même lui faire un petit dégât avant juste mais un seul parce que je sais pas si je vais faire des dégâts ou pas avec la matraque j'arrive pas à descendre non mais c'est bon ok donc là de base alors je vais juste changer hop je suis à allez 4% de chance ok je m'internais est-ce qu'il y a un truc un peu électrique c'est chiant le problème c'est qu'il faut le toucher ah voilà et là j'ai après j'ai 6% mais j'ai déjà 6% de base non ah là j'ai 4% non ouais donc ça a vraiment augmenté les chances de 2% en fait de l'avoir un peu électroquité ok ok donc là il faut faire pendant ce moment là quoi et ah super ça a bien marché en plus ok ok ouais bon sachant que lui en plus on l'a on lui a pas assez enlevé de vie donc le principe c'est quand même de lui enlever suffisamment de vie aussi mais ouais ok ça fonctionne après je trouve ça coûte cher pour pas grand chose je te la filerai si tu veux la tester de toute façon aussi ouais je pense pas en faire une deuxième honnêtement donc même si tu veux la garder je te la file mais ça a pas l'air fou non plus mais c'était 20 organes électriques c'est vrai qu'on en a pas énormément à farmer chez nous donc après c'est comme ceux de feu ceux de feu j'ai téléfarmer là je te l'ai dit il y avait une île à l'ouest il y a énormément de fox de feu et franchement j'en ai fait vraiment énormément assez vite ok ok tout ce qui est vraiment ancien stuff je vais supprimer vraiment ça sert à rien de garder tout ça même les arcs bon les triples aussi mais les vieilles arcs je vais enlever aussi on sait que c'est des choses qui vont plus servir en fait ouais mais ouais je sais pas s'il y a un recycler ou quoi après mais bois du métal face à moi je vais vite fait aller le farmer ouais ça marche ouais non non ça part au fait d'oeuf là pas sans le gâteau donc on va pouvoir les récupérer ok je suis en route j'ai monté mon poids à 650 comme toi du coup j'en ai profité pour récupérer encore un peu de métal ouais j'ai pas mal monté de toute façon il n'y a pas trop le choix qu'est-ce que je veux dire lequel était acquis je pense que j'avais niveau 22 parce que je suis 22 toi t'avais le plus haut je pense ouais c'est même sûr parce que de toute façon bah oui bah j'avais vraiment alors autant il est plus haut autant le mien du coup ça doit être lui mais autant le mien il a os fragile trois flèches vers le bas je pense qu'il doit subir le pauvre ah merde ok ouais ça doit être lui je pense vas-y si tu veux remettre l'autre attends j'arrive à la base enfin si tu l'enlèves et comme ça je remets le poulet comme ça on va les réattribuer c'est une attaque ou quoi ? je crois que c'est perso non j'ai pas vu ouais je suis en route voilà affectation fixe ça ferme réussit ça on est sûr qu'il fait pas autre chose je l'enlève et c'est toi qui mets ou c'est moi qui mets je sais plus bah enlève le si t'as un poulet tu mets le poulet sinon je le mets et sachant que là t'as vu normalement c'est là-dedans ah t'as vu ils mettent le lait là-dedans et le miel là-dedans aussi dans le truc de nourriture et d'ailleurs ils peuvent le manger eux-mêmes donc attention bon après on peut les laisser mais c'est vrai que de temps en temps je les enlève au câble ce n'est pas de poulet je vais le mettre je préfère te le dire pareil on va le raffecter à la ferme aussi au niveau de base de toute façon il n'a pas quelque chose d'autre à faire mais c'est pour être sûr qu'il fasse pas autre chose s'il a d'autres activités unboxing d'oeufs et puis c'est fini les oeufs c'est on n'a plus après alors attends avant tu veux pas venir vite fait m'aider à la table de craft j'ai une surprise j'adore les surprises vas-y récupère déjà ah ouais on passe de 45 d'armure à 70 et 240 pv à 250 avec 700 de résistance aussi au lieu de 300 donc ouais hop là oh ah oui ça commence là ah ça commence à parler ah mais si on les voit les boucles d'oreilles il y en a une à gauche j'avais pas vu vas-y prends la la tienne ah ouais dans mes cheveux prends la la tienne aussi ah oui prends ton armure bah oui je la prends mais laisse moi contempler ma petite plume je veux crafter autre chose j'ai pas fini on fait voir moi je vais être encore à moitié nue je peux en faire qu'un pour l'instant je vais en faire un et voilà moi y'a vraiment un problème si je peux me permettre je ne sais pas quel temps il fait par ici mais moi j'ai froid la nuit je me pèle les miches et on se demande pourquoi je suis obligée d'être sur un bélier pour pas avoir froid après ce qui est chiant c'est qu'on va devoir faire les deux autres types aussi une pour le froid une pour le chaud aussi en plus au cas où je sais pas s'il y a d'autres armures après ça par contre et celle là par contre le casque ah oui non mais pourquoi pas si ça va une option pour le cacher j'étais sûr non moi ça va j'aime bien tu peux pas en faire une pour moi je sais plus alors non mais bientôt aussi en fait il manque un peu de métal mais je crois que ah mais je vais aller lancer le métal oui c'est ça c'est qu'il faut juste en lancer j'en ai lancé 30 ici donc ça va arriver t'inquiète je te le fais juste à part merci c'est juste pour montrer déjà un peu bah tiens au pire même prends le mien je prendrai le suivant c'est à quoi je le lance bah je vais lancer le craft au moins j'aurais pas besoin de t'attendre ouais ok tiens je te le tu le mets par terre là hop c'est à toi et ça je vais les ranger quand même au cas où à quoi ça ressemble sur moi bon un peu pareil ah bah apparemment pas toi moins bien je trouve quand même ça rend mieux sur moi mais qu'est-ce que c'est que cette merde on dirait que j'ai une visière je vais mettre mon casque de moto là oui bah écoute non mais la remure est sympa quand même elle fait un peu plus badass déjà là on est beaucoup plus tanky c'est pour ça le prochain biome on va devoir refaire mais je pense là pour la fin de la vidéo on va retourner dans le deuxième biome où on avait été comme ça on va faire quand même un peu d'explo sachant que ah maintenant on a large le level parce qu'on est bien mis au stuff on a le niveau parce que c'est à peu près niveau 20 on va dire pour y être là-bas et du coup on va pouvoir même terminer des trucs tranquilles ça va nous faire encore pex aussi et on va pouvoir l'explorer un peu plus librement on va dire sans avoir à fuir constamment parce que même les humains là-bas ils nous arrachaient je me souviens donc voilà ça va être la fin de la vidéo du coup on fera juste ça donc on a un épisode pas mal axé sur la base mais du coup ça reste quand même assez cool je pense il y a des éclosions terminées allez on finit en beauté il y a plein d'oeufs c'est les oeufs du volcan en plus c'est que du volcan vas-y je vais prendre le gros du coup là c'est que du volcan vas-y viens je pense qu'il y a à côté ouais vas-y après tout les autres c'est les mêmes juste plus gros ah Ragnahok c'est du coup l'aigle mais en ah je suis content d'avoir lui tu veux prendre lequel vas-y n'importe c'est les mêmes prends ce que tu veux je prends celui-là à côté je vais prendre le suivant même après ah ouais oui ah bah encore un cap psy ah mais encore une wyrm j'ai que ça après ouais c'est bien ça nous fait quand même des captures gratuites c'est cool ah bah un cinéram c'est les rouges qu'on a mis là ah mais je suis bat mais oui c'est le bébé que j'ai eu j'y pensais plus c'était le bébé qui était là merde ah mais c'est vrai bah oui bah du coup oui bon bah c'est lui c'est la même espèce on est d'accord il est quel niveau il est niveau 1 quand même quand tu l'as au final j'imagine comment je vois ça là c'est là dedans le petit fait voir tes niveaux combien le miel là je sais plus où on les mettait le miel si je crois je le mets il est niveau 1 ouais ok après il faudra voir au niveau des stats et tout voilà c'est vraiment bah le mien pour donner un exemple en attaque il a 273 il est niveau 1 il a 109 ouais enfin ça ça veut rien dire mais du coup c'est peut-être en fait je sais pas si on peut savoir tu sais s'il a eu un proc en dégâts ou quelque chose mais après ok au moins on aura fait un peu on aura vu comment ça fonctionnait c'est bien enfin c'est bien ouais allez on va partir en explot du coup pour cette fin de vidéo on va peut-être attendre c'est quoi c'est la nuit qui tombe on va peut-être dormir avant Mister 2 mais toujours lui lui il me tue quand il y est là-dedans attend lequel ? dans le ganchot on a commencé avec lui je crois et on finit avec lui c'est ça ah oui si c'est ça aussi la fontaine c'est ça la fontaine c'est sang de métal encore une fois le métal ça part une vitesse imagine tout ce qu'on avait on a déjà plus rien et la fontaine et la fontaine je vais pas la faire de suite mais c'est pour justement c'est pour les pâles de type eau ça permet d'augmenter la vitesse de l'arrosage ils ont un peu tous les types comme ça en prochain niveau on pourra faire le lit moelleux et donc améliorer le camp encore c'est cool je regarde juste un truc est-ce qu'il y a d'autres armures ? il fait jour il l'a fait un jour je crois attendu on va pouvoir y aller on dit pour pâles ok armure en métal raffinée ah oui donc il y a qu'aime une armure en métal après la nôtre quoi en fait ce sera celle-là et pareil sera normale puis réfrigérante puis chauffante mais du coup ah et après armure en paluminium ok ouais donc on est vraiment loin du dernier tir ok lance-missile montée tu sais même tu es en train de faire des baies grillées je ne sais pas si tu en as pour toi j'en ai ouais ouais merci en vrai la défense à la fin ce sera des lance-missiles montées avec les petits bunkers on va faire les petits sacs de sable devant on va passer des arbalètes montées aux mitrailleuses montées aux lance-missiles montées mais ça va être stylé les poteaux électriques et tout alors bah ici déjà moi il y a plein de trucs que je n'avais pas capturés donc je sais on va faire je pense au vert il y a beaucoup de papillons déjà ça me fait un peu peur parce que si je veux en capturer un seul je vais peut-être ah toi tu es partie sur la capture ah non il t'a juste attaqué non non je me fais attaqué instant parce qu'ici je peux me permettre ah oui il y en a deux attend est-ce que lui va faire pareil non ouais voilà vas-y il y en a un il n'a plus ouais fais gaffe enlève ton je l'ai en genre t'inquiète il est où ? je l'ai eu ? il est en haut il est mort ok c'est pas grave l'autre ah ouais mais parce qu'il a du feu il y a quelqu'un c'était toi ? tu as vu une monture de feu ? c'était moi oui ah ouais attend vas-y à l'arba s'il te plaît parce que moi j'ai le ok j'ai le fusil et le fusil je le one shot j'y vais c'est pour ça que c'est bien de rester à l'arba je pense pour l'instant mais bon ok merci ça veut-tu toi toucher là-haut ? ah non ok non 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 mais en fait il s'envole après je l'ai est-ce que tu as le vert qui est là ? moi je l'ai récupéré lui ah c'est celui que tu viens de faire là avant que j'arrive ouais Robin kill après on niveau 25 alors je sais pas le niveau qu'il avait le mien par contre vas-y tire dessus tu peux lui mettre une tête à l'arba ça passera attends stop oula ouais j'ai failli lui en mettre une là oh petit arc c'est pour ça il est pour toi là c'est un Robin délouche j'aimerais bien le choper de dos du coup pour augmenter mes probas mais c'est dur de de se mettre en bloc il faudrait que moi je le fasse se retourner ah là par exemple ? il était toujours à 2% ouais mais il s'est retourné vers toi en stand donc je sais pas si ça a impacté là il te veut toi j'ai peur que ça tire quand même j'ai que 2% mais après il est niveau 25 il est un peu au niveau pour cette zone quand même il est assez haut oh non ah non j'ose pas lui en mettre une flèche non je pense non c'est pas besoin c'est venger ah c'est bon let's go ouais Robin kill un pal très proche des humains qui vit de la chasse dans la forêt c'est Robin des bois bah ouais alors eux je les veux bien aussi mais toi aussi je pense bah ouais vas-y on en prend on s'en prend chacun et le papillon t'en avais déjà un toi il me semble aussi oui papillon oui si je vais prendre celui-là derrière je prends le 17 je prends le 16 qui est juste en bas ouais pendant qu'on est sur la chasse et pas le farm tu me diras tu me diras c'est la hache ça fait très longtemps que j'ai pas coupé du bois il n'y a pas besoin alors que miner ça on le fait souvent c'est vrai que moi est-ce que je vais faire ça je pense ma hache t'as dit de se faire de quelle couleur là je suis sur des vertes honnêtement ok bah moi aussi j'ai pris une hache je pense que je vais prendre le papillon après j'ai derrière aussi ah mais ouais vas-y c'est bon bah vas-y papillon je lui mets une petite attends ouais bah j'allais recharger mon truc je veux commencer par le fusil pour être sûr de pas le one shot tu sais parce que je sais pas comment je vais faire de dégâts bah là je pense pas que le fusil va le one shot ah ça dépend si j'ai mis une tête tu me dis regarde la zig touche pas je te laisse le faire aïe j'ai roulé pourtant eh mon grand on se calme là c'est bon et ça on s'en a un peu au moins là pour l'xp j'ai combien plus 900 ouais 900 d'xp quand même les captures ici un papillon derrière tu sais qu'on peut raser un peu avec les montures aussi si on veut en tuer ouais alors tu sais que mon serre c'est très grave niveau 6 le bazar niveau 6 quand tuer des trucs ça va le faire monter tu sais que j'ai peur de monter dessus c'est pour te dire là eux là c'est les floppy on les a les floppy oui on les a les floppy les floppy mais je sais pas si moi j'en ai je crois que j'en ai pas bah prends-en un moi j'en prends une petite allez une petite floppy alors qu'elle est c'est vanille à peu un kill c'est 20 d'xp pour nous 26 pour les pour les les pâles 34 pour 1 en fait ça dépend du niveau et par contre celui qui est au niveau il a pris genre très peu d'xp qu'est-ce qu'il y a ? bah je voulais attraper la petite rose et en fait il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a d'autres derrière derrière c'est plus safe derrière toi pour aller les chercher ah d'accord bah j'arrive par contre s'il y a une zone de est-ce qu'on se la teste tiens pour la fin de la vidéo cette zone de boss là parce qu'on connait pas ces zones là c'est plus safe mais c'est là où j'étais non là là elle et du coup je suis reparti oui mais derrière là-bas il y en a plein c'est ce que je voulais dire je vais tuer les hop allez viens oups pardon c'est bon je l'ai ah mais j'ai loupé encore cette attaque à chaque fois que je suis moi en train de farmer je la réussis tout le temps à chaque fois que je suis en vidéo là je la loupe je l'ai pas réussi une fois je crois en vidéo ouais je l'ai jamais loupé en vidéo à chaque fois que je suis en vidéo là je la loupe c'est trop grave après elle est longue à utiliser donc c'est pas la plus worse mais bon non mais je te dis il y a un truc sur les vidéos quand je fais ça je pense c'est pas grave alors normalement il est pas dur à utiliser je comprends pas le fakey là qui est pas dans le bien peut-être descendre c'est pas évident d'esquiver en fait en mettant dessus il est pas bien le mien purée en fait j'ai invoqué un autre truc je dois invoquer la ouais attends parce que quand je le tue comme ça j'ai gagné 113 d'xp moi et 148 pour mes trucs 193 pour le niveau 20 et 11 pour le 34 mais moi ça m'a fait pas mal d'xp quand même est-ce qu'en étant au seul ça donne plus je sais pas parce que vu que tout à l'heure c'était vraiment sûr qu'il tuait et pas moi oh j'avais pas vu ici une statue verte ah bah attends j'arrive et si t'es ok on va sur le oui tu as raison on va faire le boss là pour voir il y a un truc là-bas aussi je m'en fous un peu ces niveaux combien déjà pour monter le le grand là celui qu'on a ah 34 je crois ah ouais vas-y on tente oh j'ai peur ah mais c'est un donjon attends niveau ouais 28 en vrai je pense que ouais ouais ça se fait quand même à deux vas-y c'est dans ouais ah oui ah c'est une pétalia tu la veux j'en ai déjà une pétalia ouais mais c'est la boss là est-ce que tu la veux non je te la laisse moi je t'en met également vraiment donc par exemple la zone la zone de boss c'est cool c'est sympa elle est très belle des trucs comme ça bon déjà on va essayer bah type feu contre lui ça peut être bien on va commencer avec lui je pense comme ça on engage le combat feu c'est parfait au pire ah non j'ai plus ma matraque ah type feu c'est parfait mais la réchauffe quand même après il y a les il y a de quoi se cacher avec les potos tu mets derrière un poto et tu fais des droits de gauche si tu dois j'envoie quoi du coup je vais envoyer le boss boss contre boss mec il a 3 plus c'est un boss son truc mais j'avoue que il y a une bonne taille il y a rien de la zone au sol ouais oh la la et si tu veux la récup quand même prends la si jamais bah je vais la tenter mais honnêtement t'inquiète ouais ouais ça se prend toujours de toute façon eh pas mal le combo des deux là moi je crache pas mais en plus ça se trouve les boss ça fait plus d'xp aussi on n'a jamais checké c'est vrai par contre faudra se préparer les enlever si jamais ouais encore un feu eh mais il y a bien ouais bah ouais sachant qu'il y a quand même un gros écart de 23 aussi ouais il y a un gros écart de niveau parce que je savais plus comment je faisais dégâts avec ça ok stop 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 parce que là avec le feu elle continue non avec le feu elle continue elle continue de perdre la vie en fait avec le feu c'est ça qui est un peu dangereux elle a des dots ouais et elle continue là tu bombardes elle va peut-être pour rien dès qu'elle est reposée tu lances instante il faudrait que le feu s'arrête sur elle parce que sinon normalement elle s'arrête au-demand mais c'est bon elle l'a plu je crois ok c'est combien de pourcent pas beaucoup je crois 7 une fois que c'est dessus mais je crois que c'est 1,92 ouais c'est ça on essaie de la choper de dos pour voir mais bah ouais mais elle me focus moi donc c'est toujours bah ouais c'est de mettre sur la zone pour peut-être peut-être prenne sur moi sincèrement moi il y en a deux j'ai l'impression qu'il est même pourcentage non mais je vais changer les sphères parce que là je perds trop de temps vas-y hein attention toi bah voilà j'ai cru faut vraiment que t'arrêtes attends qu'il y a le deuxième tic avant de dire d'être sous comme ça c'est quoi le deuxième tic du coup 1 ça voilà ça c'est le deuxième ok oui mais quand il fait le tuktuk et ensuite ça refait le tuktuk et quand il y a le deuxième c'est bon bah attends l'xp plus 963 d'xp moi j'ai pris plus 2500 d'xp j'ai pris je viens de checker en haut à gauche dernier moment là quand t'as dit xp j'avais oublié est-ce que c'est parce que c'est toi bah je pense que c'est ouais je pense bah ouais je pense ah ouais donc en fait ces worths ne les tuant pas 2500 d'xp y'a pas un coffre c'est impressionnant j'avoue c'est pas bête le coffre mais moi j'ai eu un truc antique aussi en plus 2500 et même mes mobs ont pris beaucoup d'xp qui sait que mon cerf il est passé niveau 6 à niveau 15 sachant qu'il y avait 800 d'xp bonus j'ai vu aussi à droite mais en haut à gauche c'était 2500 et quelques bah écoute je vois pas de coffre j'avoue que ces trucs s'ils sont de bas niveau ils vont monter de vous enfin là ouais bien pex bah est-ce que le cerf ça craint niveau 6 là il est passé 15 du coup grâce à ça pas mal le petit donjon bah j'avoue que ne serait-ce que pour pex ouais ouais c'est bien c'est bien bah dis-toi que ouais la road to 24 qu'est-ce qu'il y a niveau 24 à prendre là ah bah allez lis-moi le ouais ah et elle aussi ma monture dans l'eau c'est ça et oui ah oui ça serait ouf de finir là dessus une monture aquatique ah oui oui ce serait cool première monture aquatique mais au pire ce sera prochain épisode donc c'est pas trop grave mais non non qu'est-ce qu'il y arrive à lui mais quoi ? ah lui derrière je le fais pas je suis montée dessus je me suis fait buter attends mais lui je vais buter ça va me faire de l'expé là il m'a gonflé lui il m'a bousillé ma oh tu nous envoies tu t'es pris pour kill oh voilà ça va le mettre bien tiens en plus c'est que des plantes ici et on sort du volcan où on a pris que des types feux donc autant dire que 137 on m'a dit que tu as eu combien toi ? 79 mais parce que je voulais le tuer moi ah oui c'est ma monture qui l'a tué en plus j'ai cru que c'était toi qui avait le kill en fait j'ai voulu essayer de le faire disons que toi il faudrait que tu aies le dernier truc mais tu peux pas le faire entièrement tout seul je pense bon le serre mort du coup c'est ça lui essaie le tuer si tu veux ah bah ah lui là le petit peupe ouais vas-y essaie le tuer pour voir si t'as plus en plus en toi j'ai eu combien là ? plus 36 j'ai eu 48 oh bah non je sais pas après j'ai plus non non mais par contre ça c'est un truc que j'avais remarqué dans mes tests la dernière fois t'as plus quand tu es plus haut niveau forcément t'sais c'est en pourcentage ton level aussi c'est normal d'accord ok tu l'as pas capturé lui je crois tu le vois pas lui c'est pas celui que j'avais eu dans l'oeuf ? exact oui 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 donc c'est pour ça que je le oui après ça empêche pas pour xp d'en capturer d'autres donc c'est toi qui vois par contre il y a une tp à gauche je vais aller vers la tp pour faire un peu d'explore bon je vais éviter de me faire buter moi ça serait bien parce que t'as aggro t'as pas aggro je sais pas si c'est l'aigle que j'attaquais quoi mais ok comme ça on explore un peu la zone en même temps tiens il y a un petit oeuf ici on va faire ça bah récup ouais oeuf mouillé donc lui en plus il sera bien chez nous normalement enfin eu bon le problème c'est que je suis pas la plus rapide je préfère te le dire j'avais plus de stam c'est le problème du combat voilà oh oh l'arrivée par contre je suis passée dans le tas il donne quoi eux déjà j'ai eu médicaments je ne sais pas si c'est lui qui m'a donné ça mais j'ai rien eu dessus oula oh hé la vitraillette là on va se calmer oh non je suis goût autre zone non je vais partir dans le un peu trop long que c'est stack pour finir non mais par contre un peu chiant là ah mais du coup ça vaut quand même peut-être le coup il va crever essayer d'en time pas mal même en plus pour un xp tu vois peut-être que cette monture là j'aurais dû la prendre finalement laquelle ? la celle de lui là ah oui bah là en vrai ça ne servira à rien oui non mais bien sûr non on a tué oh mais j'ai pas fait excuse moi je ne l'ai pas rentré non c'est pas grave il y a un camp il est allé où la tp ? ah non c'était totalement à gauche en fait là on s'est bougé attends il y a qui qui est enfermé là-dedans ? un petit comme ça on a déjà hé salut comment je le prends ça fait toujours un de plus ? ah oui si tu veux c'est vrai c'est un petit lapin en plus il est trop mignon après en vrai j'avoue que le camp si tu le cleans ça te donne pas mal de oh pardon ça donne pas mal de comment ça s'appelle ? ah non je vais prendre cher ça donne pas mal de munitions et tout tu sais les camps comme ça en plus je viens de passer mon niveau 19 un peu peu fier oh gg ça par contre le problème c'est que moi je suis très lente parce que du coup je suis que en en monture nul bah non t'as le même coin non ? ah il faut une clé en argent ici pour ouvrir ce coffre il y a une tp pas loin donc tac c'est où ? c'est au pied de ce truc là ? en fait le problème c'est que mon cerf il s'est fait buter un stand donc en fait je n'ai plus qu'un volant pour venir bah de toute façon moi je vais un tp et je reviens au coffre donc tu viennes à cette tp tranquillement je reviens avec la clé pour voir tac tiens d'ailleurs j'ai vu qu'on a looté des graines de laitue des graines de tomate aussi oh ? j'ai eu peur de toucher tous les papillons il y en a beaucoup là je vais prendre cher je pense ok je suis en route c'est pas mal le petit combo quand même Arba et alors ce coffre qu'est-ce qu'il dit ? oh mais il dit que c'est une blague qu'est-ce qu'il y a ? bah j'avais pris la clé mais à un moment j'ai fait un truc ranger toutes mes ressources dans un truc j'ai dû ranger la clé ah c'est une autre blague ça au secours oh par contre d'ici j'avoue qu'on voit vachement bien le volcan bah ouais ah ouais voilà là on peut couler loin là où je suis ma pose il y a une statue en dessous de moi ah oui il l'a déjà c'est celui que j'avais eu dans le dans l'oeuf je me souviens ouais on va le prendre ouais et moi pendant ce temps là tu as peur ? c'est ça qui sortait d'un film d'horreur celui-là ouais ce coup-ci j'ai vraiment ma clé pas de problème donc euh non ah mais il est là ok je suis juste aveugle alors méga sphère et on a eu un plan d'armure en fourrure ouais pas intéressant du coup pas intéressé est-ce que t'arrives oula t'as plein de trucs toi attends remarque les oiseaux là il faut les tuer c'est ça ? ouais ok j'ai loupé putain ça va être dur de toucher ça oh bah il est dead ah il s'est pris un truc je sais pas d'où ça venait mais c'est toi je crois que c'est le cerf il s'est pris un truc ça l'a one shot le mec c'est pas moi qui aurait pu le one shot bah il lui est resté un quart de vie ah c'est peut-être quand j'ai envoyé mon oeuf ça aurait rebondi c'était un truc jaune de couleur jaune c'est peut-être mon oeuf il a pris dans la trouche euh bah pour me faire pardonner regarde il y a un truc qu'on a jamais eu c'est vrai ? ouais en face je sais pas ce que c'est j'arrive elle zéphyr ah mais c'est peut-être des trucs de nuit j'avoue quoi ça fait longtemps qu'on se balade plus de nuit aussi hein ouais c'est vrai tu le veux ? on se le tente ? on s'en fait un chacun au pire il y en a deux ouais je viens de voir allez je n'avais vu qu'en au début hop là on va pas voir ce truc déjà ok j'ai tiré j'arrive ah mince il voit pas grand chose hein je suis désolé il arrive sur ta pose ah mais il est en dessous on va peut-être sauter au pire ouais bah ouais ah mais j'ai déjà ma monture sortie il est où il est là-bas il est sur la droite on va reprendre ça du coup je vais pas utiliser l'arme à feu comme ça ce qui est marrant c'est qu'il est vraiment en agro sur toi du coup il lui fait rien ah bah attends je vais rester en hauteur alors oh c'est une petite tornade là c'est un type ténèbre ok vas-y je pense qu'il est bon hein non non vas-y non non vas-y je prendrai l'autre t'inquiète ah alors attends ah ah trop ah descend par contre parce que ouais pour le toucher surtout qu'il en agro sur moi là il est un il veut pas me lâcher ah ah c'est bon j'ai eu peur bah non oh cette tornade elles sont restées en sur place du coup ouais ils ont des bons niveaux aussi là combien l'autre 25 il se laisse pas faire hein ce petit le jour va se lever orce ouais 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 t'as peur qu'il dépop bah surtout le tien aussi ah je le commence ok c'est bon tu l'as eu ok je veux bien peut-être sur les dégâts du coup je vois plus ça jauge c'est normal ok c'est qui lui loopmoon là le mec qui était derrière moi il m'a arraché ouais tu m'as un pas mais je suis bon loopmoon bah oui oui je suis d'accord mais là chaque chose dans son temps j'ai envie de dire on revient juste que déjà ils arrêtent de me courir après là attention avec le tien ils l'ont one shot ah ok il faut que j'essaie qu'à tirer lui ça va être chaud hein comment ça va toucher l'autre à la limite ouais je commence à mettre des dégâts t'as pas de pales en sortie et si j'ai des pales mais je veux pas les sortir non non mais oui j'ai demandé si t'en avais pas de sortie ah oui d'accord par contre loopmoon il est beaucoup trop bon je tiens à préciser c'est bon je l'ai mais qu'est-ce qu'il est beau gosse vas-y vas-y il est stylé ouais euh ok ça suffit là par contre du coup il y en a un autre loopmoon non il y en a deux il y a deux loopmoon je suis morte ok putain il y a deux loopmoon non mais comment ça se fait je suis morte morte ah vas-y faut plus toi sur loopmoon bah reviens reviens vas-y je peux tu m'as ressuscité non je peux te ranimer what bah vas-y ah non ça marche pas j'ai l'impression en fait ça m'a fait un truc en mode ok 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 vas-y je suis en route ah non c'est aggro l'autre qui n'était pas aggro en fait ah non mais par contre ça m'a arrêté vraiment de tout ce magro là non mais toi ça n'a rien à voir dans l'histoire vraiment viens pas aïe oh je suis dans le noir oh ça doit être une compétence qu'il a ça je l'ai eu j'ai loopmoon oh super 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 ok on va essayer de tuer le Robin là aïe oh les grenades oh c'est lui qui va me tuer oh oui je vais mourir je me suis pas enchaîné ohlala et merde ah je vais mourir hein ça m'enfuir un peu faudra que tu gères seul ton loopmoon derrière ah d'ailleurs loopmoon qui est où ? ah non je crois qu'il est plus ah bon bah tant pis c'est pas grave ah non ah là je pouvais vraiment pas en plus hein je vais essayer mais ok heureusement que j'ai lui quand même hein non mais par contre c'est vrai tout le monde nous a gros en fait c'est ça le problème il nous emmerde tous là ouais tellement par contre euh vraiment le blaze euh c'est du good euh dead dead ah c'est du good non il est là où il est là où t'en trouves que c'est bon ok vas-y vas-y on va te l'avoir il est trop beau tu vois j'aime trop les pales de ce type là c'est étonnant je sais hein mais ah côté ténèbres non mais c'est c'est dans tous les jeux les ténèbres ça reste badass quoi non mais regarde cette attaque même et tout enfin vraiment euh attends je vais m'enlever le mien parce que fais gaffe hein fais gaffe ton truc il va le tuer hein il va le tuer mais quelle conne mais put*** mais c'est impressionnant comme je suis tombée je me dis j'ai encore de la marge parce que vu que je suis plus petite en niveau tu sais je me dis je fais pas autant de dégâts que toi euh attends c'est ta wirm elle fait du dégâts quand même ouais mais je me suis dit elle est pas aussi haute que la tienne donc euh ça va pas être euh c'est ça bon j'ai pas de monture pour rentrer bon j'ai pas de monture pour rentrer je vais rentrer à pied c'est sûr c'est sûr bon je fais le tour euh bah je rentre euh oui c'est bon ça se mettait pas jour je rentre à la base on va lire un peu ce que font euh nos nouvelles euh nos nouvelles recrues et puis on va s'arrêter là pour l'épisode le prochain du coup euh j'aurai euh ma monture euh aquatique euh la première ça va faire plaisir stylé ce sera début prochain épisode puisque j'ai quasiment le level en vrai mais ça commence à être un peu long donc euh petit raid pour la fin toi voilà d'ailleurs elle était où ma ma petite monture là que je voulais c'était toi là que je voulais garder là et puis ensuite on va lire un petit peu tout ça hein puisque là on a eu euh beaucoup de euh ouais beaucoup de nouveaux hein ouais 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 il y a tout ça de nouveau là on va regarder on va faire le petit raid avant mais on va faire tiens il va faire ouais il va faire le raid s'il veut bien oh oh allez bat toi ohlala non mais t'as vu les attaques maintenant c'est impressionnant le nettoyage là c'est là où tu vois que on a un peu changé les pâles quand même du camp là ça se ressent c'est ça ça dure pas très longtemps hein vas-y va faire un tour dans tous les loups tu vas voir c'est trop satisfaisant ah ouais c'est des ouais vas-y va là-bas vas-y tu vas dedans et tu tu cours dedans regarde y'en a vers le ranch aussi ah ouais y'en a plein vers le ranch ça donne masse de trucs ok bon ceci étant fait ceci étant fait euh en vrai le plus simple pour les lire je pense c'est que je les inverse avec ce que j'ai quand même comme ça je peux les lire dans mon mon équipe euh tac 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 j'ai pas mis tac et il en reste encore après lui on l'avait déjà vu puisque il y aura lavé si je l'avais pas on va déjà regarder eux après il manque raël alors on regarde ça du coup pour la fin enfin le loop moon pour commencer se tourne vers l'ennemi visé lorsqu'il est appelé pour l'attaquer avec la puissante compétence griffes sautées il a une attaque de glace tiens alors que c'est pas un type de glace la coupe glace éclat d'ombre griffes sautées très bien on a ensuite après oui il y a toujours le côté passif bien sûr genre grossier par exemple ça veut dire que son attaque c'est plus 15% mais par contre sa vitesse de travail c'est moins 10% c'est vrai qu'on a tendance à pas trop les lire les passifs parce que bon il y a tellement de trucs à lire en même temps mais c'est vrai que c'est important ça a son importance on va dire lui par exemple faut dur défense plus 10% par exemple même celui que j'avais avec les eaux brisées j'ai pas regardé ce que ça faisait mais je pense qu'il y avait une défense bien diminuée donc lui le aile zéphyr aile des enfers peut être utilisé comme monture pour voler confère le type ténèbres aux attaques du joueur lorsqu'il est monté tempête éclat d'ombre il y a une attaque feu deux attaques ténèbres du coup la fameuse pot dure le papillon mais je crois que lui tu l'avais déjà ouais il fait le nuage toxique ouais nuage toxique d'ailleurs c'était quoi c'est un brouillard toxique droit devant qui empoisonne l'adversaire c'est ça ok après on connaît pétalia ah c'est ce qu'il me semblait ouais elle a des attaques O elle il devrait la mettre type planté O du coup parce que là elle a deux attaques O alors que c'est un truc ah c'est ça un mitraille graine par contre et ça les dégâts de type O augmenter de 10% ok c'est pas mal hein au vu de son truc et restaure les PV du joueur grâce au pouvoir curatif des fleurs lorsqu'il est appelé un healer un petit healer bon ok lui il est stylé par contre Robin kill tu vas les invoquer hein tu vas les invoquer pour les montrer bon je sais pas parce qu'on les a vu en face de nous en vrai c'est vrai que ça fait long de tous tous les montrer je pense ok augmente les dégâts infligés par le joueur lorsqu'il attaque un point faible les dégâts de type terre sont réduits de 10% ok ouais ok bon des trucs sympas mais pour l'instant j'avoue que je préfère un peu la compo qu'on a sauf peut-être le loop moon lui réflexion à faire dessus parce qu'il est quand même pas mal le El Zephyr est pas dégueu non plus hein ceci dit après j'ai pas envie de lui faire la selle parce qu'à chaque fois ça coûte un bras de faire l'aisselle et honnêtement ils vont pas plus vite ni rien et il a pas d'attaque pour aller vite ou quoi donc je sais pas euh je le pète pas tu vois je peux toujours avoir une monture de chaque type euh c'est quoi que j'ai enlevé là par contre le dernier là ah bah c'est ma monture terrestre oui c'est vrai mais donc lui je le remettrais quand même donc euh ouais je sais pas trop ce que je ferais là dessus et euh je crois qu'il y avait un dernier que j'avais pas lu regarde princesse c'est quoi ça ça augmente l'attaque des pâles de type herbe ok ouais logique logique et basique je vais quand même réussir le loop moon juste en combat parce que je pense que c'est un peu le préféré là du coin euh par contre oui c'est vrai que j'ai plus de monture j'aurais dû au moins prendre le loup euh je vais derrière un peu je vais voir si à pattes c'est les un ouais voilà lui là bas sera parfait ah bah eux sera parfait allez loup moon on dit loup moon mais c'est peut-être loup moon hein tout simplement oui c'est vrai que je sais pas trop comment ça se prononce oh il m'a refianté oh il m'a refianté mais en fait je vois que je vais tirer il va me fronter ou quoi là ? allez vas-y mon pote oh 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 opportunities excusez-moi hein excusez-nous les gars euh on est dans notre level hein j'avoue que je me demande si je préfère même pas lui ah j'avoue hein est-ce que je préfère pas lui même à l'incinéram ah ouais ? je me demande après ils sont un peu du même style les deux c'est un travail manuel d'ailleurs si jamais Only de base j'avoue que c'est travail manuel 2 ce serait bien d'avoir soit lui soit l'incinérame qui est aussi travail manuel 2 à la base comme ça dès qu'on lance un craft avoir un travail manuel 2 plutôt qu'un 1 à côté parce qu'on a pas trop de 2 pour l'instant ça pourrait être cool donc je pense que je vais mettre mon incinérame à la base et surtout qu'on va bientôt augmenter le niveau de la base donc voilà je voulais juste tester son attaque griffe scintillante je l'ai envoyé dessus on va voir s'il rattrape et par exemple le look moon je pense que je vais garder moi sur moi je peux pas garder les deux en vrai en fait le look moon l'avantage c'est que c'est un type ténèbre alors que l'autre c'est feu et ténèbre et on sait qu'on a beaucoup trop de feu donc pour que ma compo soit un peu équilibrée je pense que ce serait plus worse que je garde lui il est pas mal du tout il est pas mal du tout je pense que je vais faire ça donc je vais mettre l'incinérame à la base dès qu'on va la up je pense yes ah attends je vais faire le test contre lui c'est un peu le testeur lui à chaque fois le lapis le chilet c'est lequel le boss à côté de la base ah oui il est stylé quand même d'ailleurs attends niveau 23 est-ce qu'il a pas une quatrième attaque même que je peux lui changer et si il a balle sombre aussi oh 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 attends j'aimerais bien qu'il teste la balle sombre bah du coup là ça va être mort je pense parce qu'il va être one shot mais ouais il avait une attaque de plus et en fait je crois que c'est niveau 21 ou un truc comme ça je vais pas dire de bêtises mais où il a la quatrième attaque tu sais comme monture si c'est tous pareil c'est quand même intéressant de de checker laquelle on préfère mettre après c'est encore du type ténèbre ah ouais ah il détruit tout hein un peu là-bas mais c'est pareil il va les détruire avant en fait il faudra qu'il les fasse à tour de rôle ou alors attends je vais faire ça déjà pour qu'il attaque autrement après c'est des bas level pour lui ok là il va devoir faire plus attaque parce qu'il a pas il a pas touché le deuxième ah là voilà c'était ça la balle sombre je crois sauf que je crois il s'est fait cancel ah là voilà ouais on va voir elle est un peu lente hein ouais bon je sais pas si c'était plus voir ça à mettre bon honnêtement je pense que je vais quand même remettre ce qu'il avait mais ok c'est cool à tester donc c'est belle sombre on va remettre griffe sauter c'était bien aussi ok bah il m'aidera bien à farmer lui je pense et bah écoutez on va s'arrêter là-dessus hein pour cet épisode en tout cas comme annoncé attends tu fais un truc dès qu'on sera rentré à la base et qu'on aura vu le truc je me suis dit justement attends attends d'accord d'accord est-ce que tu préfères pas laisser pour le début du prochain épisode à ce moment là parce que les fins d'épisode est-ce qu'il y a vraiment des gens qui attendent jusqu'à la fin alors que les débuts ça aura plus d'impact si c'est un truc cool bah c'est vrai mais après c'est un truc qu'on a à peu près depuis normalement le début du jeu mais vas-y vas-y alors montre là je l'ai fait parce que j'ai passé le niveau du coup seuls ceux qui seront restés jusqu'à la fin le verront mettez un commentaire pour savoir si vous avez vu ce passage là c'est un truc classique vous mettrez un commentaire je l'ai vu j'ai vu la fin de la vidéo c'est ça je l'ai vu ouais je l'ai vu j'avoue je l'ai vu ce sera entre nous comme ça je l'ai vu hashtag je l'ai vu c'est ça ah le planeur bah oui mais disons que en fait ah enfin depuis le début c'est le méga que t'as fait quand même ouais c'est le méga parce que y'a le classique qui était là depuis le début et en fait moi vu que j'ai passé les niveaux là ça y est je peux faire le méga je me suis dit mais on plane jamais dans le jeu ah en plus il a un slot pour lui j'avoue t'as raison et je me dis que si jamais on tombe de la monture volante parce qu'il y a un problème et bah du coup on peut se rattraper vite avec le planeur c'est vrai non mais surtout que c'est mieux que d'avoir un pal parce que les pales planeur en vrai ça prend un slot pour rien quoi chacun de ses goûts bien sûr mais mon style de jeu c'est pas ça quoi hop là c'est sympa faut faire attention à la stam donc au pire hop tu fais ça et tu rattrape ah c'est cool surtout que vu que c'est un méga peut-être qu'il consomme moins de stam ou en tout cas peut-être qu'il plane mieux mais y'a aussi ce truc de je crois quand tu double sautes ouais non tu tiens pas non plus quoi parce que t'avais un pal ou quand tu double sautes quand même tu t'envole un peu plus quoi je me souviens lui c'est pas trop le cas lui c'est vraiment pour planer mais ouais ok moi ça me va ça permet même d'atteindre certains endroits comme ça aussi je me dis voilà pour faire quelques petits trucs un peu ce qu'il est et ben c'était cool pour cette fin d'épisode j'espère vous aura plu et puis de toute manière aujourd'hui vous avez le suivant qui arrive comme d'hab sachant qu'on va un peu plus sortir je pense dans celui-ci puisque on a fait pas mal de sessions à la base là déjà donc ça va être cool on va pouvoir explorer mine de rien on commence à être pas mal parce que je pense qu'il y a plus rien en bas à gauche de la map donc la limite qu'on a là à droite il y a sûrement des trucs ouais par contre le nord il y a tellement d'un ouais bon mais on explore on explore petit à petit on explore et peut-être s'enchaîner même tu sais quoi des donjons de boss je me dis il y en a qui sont niveau 10 et à être 23 ça fera de l'xp ça fait des montures et c'est intéressant on en fait un sur deux au pire pour celui qui capture et voilà mais comme d'hab d'ici le prochain épisode nous on va sûrement repartir farmer des dizaines et des dizaines de métal histoire d'avoir tout ce qu'il faut pour le prochain épisode et surtout on en aura besoin pour refaire des sphères de pâles et tout ça aussi pour capturer donc on est reparti donc on est reparti donc on est reparti